Une question un petit peu longue, si vous permettez. La boxe vous a permis d'intégrer Sciences Po et vous dites que quand on vient d'Aubervilliers, Sciences Po, ce n'est pas quelque chose qui semble naturel. C'est un petit peu comme si la porte était fermée un petit peu d'office. Et je veux revenir un petit peu sur l'idée qu'on ne peut pas y arriver sans effort, sans discipline, surtout sans travail dont on parlait tout à l'heure. Et faire le lien avec l'école, l'école dans les quartiers difficiles. Et j'ai dans l'idée, moi, que l'idée qu'on a abandonné l'autorité et la discipline, dans l'éducation, c'est en tout cas mon point de vue, ça a d'abord pénalisé les quartiers difficiles. Je pense aussi, alors je crois que j'entendais une émission ce matin où on parlait de la fessée, etc., de l'autorité. Moi, j'ai eu besoin d'avoir un cadre, une discipline. Le cadre, c'est dans la boxe qu'on vous l'a appris et c'est comme ça que vous vous en êtes sorti. Exactement, on a besoin d'avoir un cadre solide, des repères aussi. Et je pense que c'est nécessaire pour pouvoir se construire et grandir. Le cadre n'est pas strict et pas solide et c'est pour ça qu'ils sont comme ça. Et peut-être que, justement, parce que ces jeunes-là sont dans un cadre un petit peu de laisser faire, laisser aller dans l'école où l'autorité n'est plus incarnée, que les portes d'études auxquelles ils ne penseraient même pas comme Sciences Po deviennent impossibles, en fait. Après, ça a quand même évolué. Mais l'autorité a eu mauvaise presse en France. C'est vrai, c'est vrai. Aujourd'hui, ça a évolué. Moi, je parle de Sciences Po, il y a déjà quelques années, où moi, quand j'étais au lycée, on nous parlait de Paris 13, de Saint-Denis et pas de Sciences Po. Mais aujourd'hui, ça a quand même... Tant mieux, j'espère rien. Heureusement, bien sûr. L'immanquable grande gueule.